Des nouvelles données sont préoccupantes au sujet des disparitions d'adolescents, disparitions qui ont presque quadruplé au cours des dernières années. Et Anne-Sophie, plus de la moitié de ces disparitions concernent des jeunes qui sont issus des centres jeunesse. Voilà, en 2018, c'était 696 disparitions pour ces enfants, ces adolescents plutôt de 13 à 17 ans. En 2023, l'année dernière, 2520, donc exactement presque le quadruple des disparitions. On s'est demandé aujourd'hui pourquoi autant de disparitions, mais une donnée qui parle d'elle-même, c'est ça, c'est que 60 % des cas, ça concerne des adolescents qui ont fugué des centres jeunesse, des centres de la DPJ. On a rencontré ce matin deux anciens de la DPJ qui ont eux-mêmes déjà fugué. Ils nous expliquent pourquoi ils avaient fugué ces centres. J'ai fugué 33 fois, puis c'était insurmontable pour moi parce que je vivais un placement involontaire jusqu'à 18 ans, sans possibilité de pouvoir retourner dans ma famille ou de m'avoir dirigé dans d'autres types de milieux. Moi, j'ai fugué deux fois parce que, justement, je ne me sentais pas bien dans cet endroit-là que je jugeais carcéral. Ce qu'on remarque aussi, nous, sur le terrain, c'est que les intervenants ne sont pas suffisamment disponibles, ne prennent pas suffisamment le temps pour écouter et considérer les besoins des jeunes. Il y a beaucoup de roulements de personnel, donc les jeunes ne se sentent pas compris. Puis des fois, il y a des jeunes qui vont fugué juste pour aller voir leur famille aussi parce qu'on ne leur permet pas des contacts avec leur famille. C'est beau de voir qu'ils s'impliquent maintenant, Anne-Sophie. Et là, la question qu'on se pose, quelles sont les solutions, les mesures qui devraient être mises en place pour éviter ces disparitions, ces fugues? Eux, ces deux jeunes-là qui venaient d'entendre qu'ils ont fondé un collectif pour mettre en lumière les enjeux des enfants de la DPJ, ils demandent que ce soit plus accessible pour des familles, de devenir famille d'accueil parce qu'ils sont vraiment mieux dans ces familles-là, ont moins tendance à fugué. Il y a aussi la Sûreté du Québec qui a fondé une escouade en 2022 pour justement faire la lumière sur ces disparitions, mieux comprendre. Et je pense qu'on va avoir des réponses un petit peu plus tard cet après-midi, Marianne, pour comprendre pourquoi les jeunes fuguent, parce que ce n'est pas seulement les jeunes qui sont dans les sangs de la DPJ. On va parler notamment avec un ancien intervenant en DPJ. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Au revoir. Merci. Merci.